Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pendant une heure et demie pour commenter l'actualité aujourd'hui, ce vendredi 20 février, avec Frédéric Lefebvre. Bonjour, Frédéric. Député UMP des Français de l'étranger pour l'Amérique du Nord. Alors j'aime bien. Vous êtes 10 jours par mois à la rencontre des Français des USA et au Canada. Une circonscription qui fait 40 fois la France. Elle est vaste. Elle est très, très vaste. Elle fait rêver. Et elle fait rêver. Vous aimeriez bien. Beaucoup de Français. Et vous avez publié « Vous êtes prioritaire vers de nouveaux horizons », un livre numérique publié, édité par Hupblicheur. François Calfon, bonjour. Bonjour. Secrétaire national du PS en charge de l'emploi, conseiller régional d'Île-de-France et cofondateur de la gauche populaire. Dominique Jamais, journaliste, éditorialiste, écrivain, également vice-président de Debout la France. Et vous avez publié « Allez-vous-en, François Hollande » aux éditions Mordicus. C'est raté pour hier, en tout cas. Il a failli partir. Ça reste de l'actualité. Voilà. François de Closet, journaliste et écrivain. Bonjour. Bonjour. Vous venez tout juste de publier « La France à qui tout double » pour en finir avec 40 ans de mensonges. C'est paru chez Fayard. Et on précise que ce n'est pas un livre. Vous m'avez dit que sur les réseaux sociaux, certains décimaient que c'était un plaidoyer pour le Front national. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, c'est l'inverse. Donc c'est un livre pour montrer comment il faut s'y prendre pour faire reculer le Front national. C'est juste le contraire. Voilà. Motion de censure hier. 234 députés ont voté pour cette motion de censure. Il en fallait 289. Ce n'était pas une surprise, Frédéric Lefebvre. Vous avez voté, évidemment. Mais il y a un petit paradoxe, non ? Vous étiez pour la loi Macron. Vous l'avez dit. Vous l'avez redit ce matin dans le Finkton Post. Vous la voterez en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Oui. Mais quand le Premier ministre a pris la responsabilité, c'est sa décision de déclencher le 49-3, alors que je persiste à dire qu'il y avait une majorité sur le texte Macron, puisque vous vous souvenez qu'il y a un an, quand j'ai voté le pacte de responsabilité, j'étais seul, mais que cette fois-ci, nous étions 12 parlementaires de l'UDI et de l'UMP, plus une vingtaine qui s'abstonnaient. Et donc quand le Premier ministre a pris cette responsabilité, c'est devenu non plus la loi Macron, mais la confiance au gouvernement. Est-ce que je fais confiance globalement au gouvernement pour mener une politique économique qui permette de sortir la France de la situation dans laquelle elle est ? Je vous dis clairement que la réponse est non. Et d'ailleurs, du coup, y compris les frondeurs, puisque la question n'était plus la loi Macron, mais était la confiance au gouvernement, évidemment, eux... Eux, la réponse était toute trouvée. On n'a pas voté. Et c'est tout le paradoxe de la vie politique française. C'est que malheureusement, ce 49-3, il vient masquer une réalité que les partis politiques, UMP ou partis socialistes, ne voulaient pas voir, surtout à la veille d'élections départementales. C'est qu'il y avait bien une majorité de gauche et de droite sur un texte concret pour les Français. Mais donc, vous êtes en train de dire que le Premier ministre savait qu'il y avait une majorité, que ce texte pouvait passer, mais qu'il a déclenché le 49-3 pour ne pas dire que cette loi avait été votée avec l'aide de la droite, c'est ça ? Je ne vise pas particulièrement le Premier ministre. Tout ça, c'est une décision collective. D'ailleurs, j'étais sur un plateau hier avec un député socialiste qui le redisait en disant qu'on ne pouvait pas aller aux élections départementales avec un texte qui était adopté grâce aux voix de la droite. Écoutez, je pense qu'il faut passer à autre chose. Il y a une double contradiction qui a explosé au moment de ce vote et de ce 49-3. La première, c'est sur quel contrat François Hollande a été élu auprès des Français et surtout sur quel contrat les parlementaires socialistes sont partis à l'Assemblée nationale. Ils sont partis sur un contrat, quoi qu'on en dise. Moi, 90% des articles de la loi Macron, je les approuve. Mais un contrat qui, sur les 200 articles, n'était absolument pas celui sur lequel s'est engagé François Hollande. Donc ça, c'est la première contradiction. La deuxième, c'est la contradiction institutionnelle. Les institutions, c'est un corset qui permet de tenir une majorité politique, même quand vous êtes en difficulté dans l'opinion. Mais pour bien se faire comprendre ce matin, le 49-3, c'est quoi ? Il y a une engueulade dans un couple parce qu'un tel n'a pas fait les courses ou est rentré trop tard. C'est qu'on met tout ça de côté ou c'est le divorce. C'est du même ordre. C'est-à-dire qu'on prend la grosse bertha pour récler un conflit de la quotidianité. D'où cette espèce de paradoxe, de contradiction. D'ailleurs, je vois que les commentateurs ont du mal à la saisir. À l'instant, la question a été posée. Ce n'est pas parce qu'on n'approuve pas tel et tel article de la loi Macron qu'on refuse le gouvernement. Et ce n'est pas parce qu'on accepte tel et tel petit pas, si je me mets à la place de Frédéric Lefebvre, qu'on approuve l'économie générale du gouvernement et de ses alliances avec le Parti communiste. Oui. En même temps, hier, j'ai entendu Claude Bartholone proclamer les résultats en disant « La motion de censure est rejetée. La loi Macron est donc adoptée. » C'est ce que je vous explique. C'est-à-dire qu'on écrase d'éventuels conflits internes, qui sont des conflits mineurs, au nom de « moi ou le chaos ». C'est ça, le 49-3. Et donc, c'est ce qui permet, justement, sur le plan juridique, à Claude Bartholone de dire ça. Mais ça écrase toute forme de finesse dans les nuances des uns, 50 nuances de grès et des autres. Oui. François. Je crois qu'il faut voir ce que ça signifie. Ça signifie que le système politique sur lequel nous vivons, qui est celui de l'alternance droite-gauche, est mort. En effet, pour qu'il y ait alternance droite-gauche, il faut qu'il y ait deux politiques radicalement différentes. Et ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que dans le domaine économique et social, ce n'est plus possible. Nicolas Sarkozy n'avait pas été élu pour augmenter massivement les impôts en période électorale. Il a dû le faire. Et ce que vous dites est la même chose. Et les Français voient aujourd'hui que cette division droite-gauche, à propos de la loi Macron, mais c'est complètement artificiel. Et ce qu'ils voient aussi, c'est que la fracture entre la gauche et l'extrême-gauche est bien réelle. C'est là qu'est la ligne de clivage. Et à droite, si entre l'extrême-droite et la droite, pour le moment, on ne la voit pas, c'est parce qu'ils sont dans l'opposition. Mais si la droite était dans la majorité, elle ferait une politique européenne d'austérité, etc. Le Front National proposerait de quitter l'Europe et de faire la relance. Et il n'y aurait aucune possibilité d'accord. Je résume. L'alternance droite-gauche, c'est fini. On va recomposer la classe politique par rapport à l'alternative, avec des partis de gouvernement qui proposent la même chose, des forces protestataires qui proposent quelque chose de totalement différent. Et ce regroupement, on le voit d'ailleurs dans toutes sortes de pays où il y a les grandes coalitions. On le voit dans... 19 pays sur 28 en Europe. Pardon ? 19 pays sur la règle de l'extrême-gauche. Voilà. Le seul problème, c'est que dans ces pays, la classe politique, en cherchant un consensus, se valorise vis-à-vis des électeurs. Alors qu'en France, quand elle fait ça, elle semble le sombrer dans la compromission. Je ne sais pas comment on peut sortir de ça. Dominique, Dominique Jamel. Par quel bout prendre cette affaire qui appelle vraiment toutes sortes de commentaires dans toutes les directions ? Absolument. Moi, j'en ferai deux. Excusez-moi, ça ne répond pas directement à ce qui a été dit. Mais le premier, c'est que je trouve qu'une fois de plus, une occasion a été ratée. C'est-à-dire qu'il peut arriver, dans toutes les circonstances, avec toutes les majorités, que même si on est dans l'opposition, on n'est pas assez borné pour dire « je suis dans l'opposition, donc je me pose, je suis bête et méchant, c'est comme ça ». Quand ma majorité proposera des projets qui me déplaisent, je les voterai parce que je suis de la majorité. Quand la majorité dont je ne suis pas proposera des projets qui me plaisent, je ne les voterai pas parce que je suis dans l'opposition. On en est revenu là, finalement, à travers des détours compliqués, une fois de plus, et ça m'agace, je trouve qu'il y a là une occasion manquée. Mais d'autre part, on a vu s'exercer une fois de plus les contraintes de la discipline de parti et d'autres contraintes encore. Et il est paradoxal qu'une fraction de députés élus sous l'étiquette socialiste et qui sont toujours socialistes, qui sont en désaccord avec la ligne du gouvernement, restent néanmoins au Parti socialiste, n'en soient pas exclus, parce que sur un projet qui était présenté comme central, comme fondamental par le gouvernement qu'ils sont censés soutenir, ils ne sont pas d'accord. Que font-ils au Parti socialiste ? Je ne le comprends pas. Je trouve ça un peu, pardon, assez incroyable. C'est bien qu'on ait l'occasion d'en parler parce que, si vous voulez, il y a une sorte de légalité des partis politiques. Personne n'a validé l'orientation sociale libérale qui est là. On va avoir un congrès, on va le voir. Deuxième chose, le mode de fonctionnement du Parti socialiste depuis 1971 et bien avant ne prévoit pas qu'un désaccord d'orientation conduise ipso facto à l'exclusion de tel et tel. Je ne comprends pas cela. La troisième chose, pardon François de Closet, et ce que vous semblez dire, faire de Martine Aubry, fille de Jacques Delors, une militante d'extrême-gauche, copine d'Olivier Besancenot, parce qu'elle demande une compensation salariale pour les dimanches, franchement, les amis, on est très témoins de la réalité. Et je le dis tout net, là encore, on a été envoyé par nos propres amis à Jean-Luc Mélenchon. C'est sans état d'âme qu'évidemment, il ne fallait pas voter cette motion. Attendez, il ne s'agit pas seulement du dimanche, il s'agit des heures supplémentaires du dimanche. Vous savez bien qu'il y a un très grand nombre de points. Et globalement, la politique du gouvernement de M. Valls, c'est la personne de M. Valls et les idées de M. Valls, qui trouvent des contempteurs, des opposants... D'autant que le travail de dimanche... Parmi 40 députés socialistes, ils n'ont plus leur place dans la majorité. D'autant que le travail de dimanche, j'étais ministre, état généraux du commerce, message de Nicolas Sarkozy, candidat à la présidente de la République, il faut assouplir. Vidéo du candidat François Hollande à quelques semaines de l'élection, il faut assouplir. Donc c'est un faux débat. Et aujourd'hui, nous avons été prisonniers, les Français ont été prisonniers, d'un débat, de posture politique et de débat, préparation du Congrès d'un côté, préparation des élections de l'autre. C'est ce que vous dites dans votre texte, dans votre tribune aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de ces choses-là. Et c'est un peu ce que dit Dominique Jamais. Mais bien sûr. Mais pour en sortir... Mais qui a envie d'en sortir ? Mais écoutez, je redis. D'abord, je vais vous dire deux choses. Il y a un an, j'étais seul à voter le pacte de responsabilité. Cette fois, nous étions 12. Déjà, c'est une évolution. Mais j'ai écouté, par exemple, François Fillon. J'ai écouté Jean-Pierre Raffarin. Je suis heureux de voir que d'anciens premiers ministres, aujourd'hui, viennent d'une certaine manière sur la ligne que je défends depuis longtemps. Quand j'ai dit, par exemple, au lendemain des voeux du président de la République, prenons la question du chômage. Faisons une grande conférence nationale sur le chômage. On y met des gens de droite, des gens de gauche, les représentants des syndicats de salariés, les représentants du patronat. Un peu comme les accords de Minsk. Personne ne sort s'il faut une nuit, s'il faut deux jours, deux nuits. On se met d'accord sur cinq mesures. On n'est pas d'accord sur tout. Ne me dites pas qu'on n'est pas capables, gauche et droite, sur un certain nombre de points, de se mettre d'accord sur le chômage. Et ça, aujourd'hui, il suffit d'une volonté politique. Elle n'existe pas. Parce que ce n'est pas eu de payer. Alors, Dominique, jamais, puis après François. C'est vrai, les choses bougent. Il y a un an, vous étiez seul, maintenant. Vous êtes un certain nombre qui jettent les premiers jalons, qui franchissent les premières étapes, qui mènent à la future grande coalition. Et de la même manière, les choses évoluent. Il y a un an, les socialistes opposants, les socialistes frondeurs, étaient seulement une vingtaine. Maintenant, ils sont une quarantaine, peut-être 50. Et on ne comprend pas que des recompositions politiques ne correspondent pas, ne reflètent pas ces évolutions politiques. Non, maintenant, je voudrais revenir sur la participation sans soutien à la nouvelle formule politique qui vient de nous être présentée. Il faut tout de même être sérieux. Quand Madame Martine Ouvry prétend s'opposer et réclater la majorité pour l'histoire de l'indemnisation, de combien, vous m'avez dit, 10 jours de travail ? Ben si, faire un autre courant. C'est de la combine politicienne. Ça n'intéresse personne. Revenons au vrai problème. La France n'a pas gagné en crédibilité. En se déchirant comme elle l'avait, provoquant une crise politique sur une réforme, des réformes utiles, qui sont, par rapport aux réformes qu'il faudrait faire, je dirais, ce qu'est l'homéopathie par rapport à la chirurgie. Donc, il y avait ces réformes à faire, des réformes utiles, des petites réformes. Et vous venez me dire que, non, effectivement, on voulait voter contre, mais ça ne veut pas dire qu'on est... Non, il y a une fracture, il y a la possibilité, l'éventualité, moi, je ne sais pas ce qu'elle est, de dire, il faut faire une autre politique, ce que, par exemple, ne dit pas Chuppé, je dirais, vis-à-vis de Valls. Ils disent, il faut le faire autrement. Vous, vous dites, il faut faire une autre politique. Ayez le courage de dire, c'est là qu'est la ligne de fracture, et ce n'est plus entre la droite et la gauche. reconnaissez les évidences. C'est marrant, cette espèce d'imposition de sens qu'on a de la part des commentateurs. Il y aurait une espèce d'étalon de la bonne gestion politique qui serait les gouvernements de coalition, façon Allemagne, entre la CDU et le SPD, qui serait l'alpha et l'oméga de ce qui fonctionne. La vérité, c'est que ça ne fonctionne pas. Il y a des tas de pays où ça ne fonctionne pas. La deuxième chose, c'est que la modernité en politique, ce serait le dépassement du clivage droite-gauche. Mais François Bayrou... Aujourd'hui, s'il vous plaît, François, je ne vous ai pas coupé la parole. La modernité en politique avec le centre introuvable, ça fait 50 ans que ça existe, comme dans la vie politique. Et la vérité, c'est que ce clivage droite-gauche, oui, là, je vous rejoins, il est obsolescent pour partie, parce que le vrai clivage, c'est entre les élites et le peuple qui ne se retrouvent plus dans ces bavardages qui consistent à dire « Mais comment ça, si on est à un point en désaccord avec la libéralisation du marché, alors on est renvoyé aux gémonies, soit de l'extrême droite, soit de l'extrême gauche ? » Mais c'est exactement ce qui conduit la France dans la situation de crise politique dans laquelle nous sommes. Voilà. Mais persister à ne pas le penser, et nous aurons le Cipras en France. Voilà, c'est ça, le divorce entre les élites et le peuple, la progression de la lucidité dans l'Iran du Parti Socialiste est quelque chose de prodigieux. Parce que quiconque lisait cela, il y a encore un an ou deux ans, était immédiatement taxé de faire le jeu. Moi, je vous conseille de lire la tribune de Frédéric Lefebvre aujourd'hui dans le Finkton Post. Et vous viendrez à la grande coalition. Ma famille, c'est la France, puisque vous dites effectivement qu'il faut dépasser tous ces... Puis de relire votre livre, parce qu'hier, j'ai lu une phrase qui était sur Twitter, j'ai cru que vous l'aviez prononcée hier, et en fait, elle était dans le livre que vous avez écrit il y a quelques mois sur l'absurdité, sur ce spectacle de... D'une droite qui ne vote pas un texte alors qu'elle l'est pour, d'une gauche qui vote contre un texte, qui vote pour un texte alors qu'elle est contre, comment après on s'étonne qu'il y ait des abstentionnistes en France ? Allez, fin de cette première partie. Merci d'être venu ce matin, Frédéric Lefebvre. Merci.